Quelques coups de marteau pour mettre des visages sur cette tragédie. Cet homme malentendant a perdu quatre des siens dans ce carnage. Sa peine est inconsolable. Ces pompiers apportent le repas pour les policiers, toujours sur place, qui enquêtent. Premier répondant, Rob Gayton ressent encore le drame. C'est comme un cauchemar. Je revois les scènes dans ma tête et j'ai beaucoup de blanc de mémoire. Le confinement levé, Lou Weston a repris vie, tranquillement, le coeur gros. Des affiches sont apparues pour soutenir la communauté. Chacun cherche un peu de réconfort. Dans ce petit café, ils se rencontrent une fois par mois pour pratiquer le français. Tous ont été bouleversés. Je suis triste pour les victimes et les familles. Jeannette, elle, espère que Lou Weston redeviendra sécuritaire. On voudrait rester comme on était avant. Cet événement devra servir d'électrochoc pour les politiciens, ajoute Nicole. J'espère que les gens vont mettre plus de pression pour que les lois qui sont en place pour éviter ce type de choses vont être vraiment mises en fait. Ça va marcher, quoi. Changement ou pas, à quelques pas du café, Rachel souhaite surtout que sa communauté s'unisse pour se relever de cette tragédie. Ça a aidé l'un et l'autre de ne pas avoir peur de se parler, de s'accueillir, parce que si on perd ça, c'est plus Lou Weston. Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Lou Weston.